La datation absolue d'une roche Pour obtenir un âge, on utilise une méthode basée sur la décroissance radioactive d'isotopes de certains éléments chimiques. Cette méthode est couramment utilisée pour dater les roches les plus anciennes. Si on prend un granite, qui est constitué de biotides, quartz et felspate, des cristaux de zircons sont présents dans les cristaux de biotides. Ce sont les plus anciens minéraux terrestres connus. Les zircons contiennent des éléments radioactifs comme le rubidium, dont la désintégration entraîne la formation d'une auréole caractéristique. Le rubidium, RB, et le strontium sont des éléments qui peuvent servir d'horloge géologique. Le rubidium 87 est un isotope radioactif qui se désintègre en strontium 87, avec une période de 48,8-10-9 ans. C'est-à-dire 49 milliards d'années. Plus le temps écoulé est grand, plus le nombre d'éléments pairs désintégrés en éléments fils sera grand. On définit T, la demi-vie de l'échantillon, c'est-à-dire le temps au bout duquel la moitié des éléments pairs de l'échantillon étudiés s'est désintégrée en éléments fils. Cette désintégration est une exponentielle dans l'équation est la suivante. Pour le couple rubidium strontium, T, la période, vaut environ 49 milliards d'années, nous venons de le voir. Donc, lambda, la période de désintégration, est de 1,397-10-11 en moins 1. La particularité de cette méthode est que les concentrations initiales en isotopes pairs et en isotopes tuis sont inconnues. Par contre, tous les minéraux d'un granit se formant à partir du même magma ont tous la même proportion initiale en strontium 87 et strontium 86. On utilise donc des mesures qui utilisent le strontium 86, qui est un isotope stable, comme référence. Concrètement, lorsque l'on veut connaître l'âge d'un granit ou d'une autre roche magmatique par la méthode rubidium strontium, il faut donc mesurer grâce à un spectromètre de masse les quantités de rubidium 87, de strontium 86 et de strontium 87 dans plusieurs minéraux de la roche. Afin de tracer le graphe, strontium 87 rapporté au strontium 86 en fonction de rubidium 87 rapporté au strontium 86. En reliant les valeurs des différents minéraux d'une même roche, on obtient une droite appelée droite isochrone à partir de laquelle il est possible de déterminer l'âge de la roche ainsi que la concentration initiale des minéraux. Au cours du temps, le rubidium 87 se désintègre en strontium 87. dans tous les minéraux de la roche. Ainsi, plus l'âge est important, plus la pente de la droite isochrone est élevée. On calcule ensuite la pente de la droite isochrone. On peut simplifier l'équation de l'exponentiel ci-dessus en utilisant la pente de la droite qui est égale à lambda fois T l'âge que l'on cherche. Cette méthode n'est valable que s'il n'y a pas eu de modification de la roche après sa formation. On appelle cela un système clos. Voyons maintenant un petit quiz pour vérifier si vous avez compris. Au temps T0, les minéraux avaient tous le même rapport. rubidium 87 sur strontium 86. C'est faux. Au temps T1, la pente de la droite isochrone a augmenté car les atomes de rubidium 87 se sont désintégrés et le nombre d'atomes de strontium 87 a augmenté dans les minéraux. C'est vrai. Plus les minéraux ont initialement de rubidium 87, plus leur rapport strontium 87 sur strontium 86 a augmenté rapidement au cours du temps. C'est vrai. Au temps T1, le rapport strontium 87 sur strontium 86 dans chaque minéral a augmenté par rapport au rapport initial. C'est vrai. Au temps T0, les minéraux avaient tous le même rapport. Strontium 87, strontium 86. C'est vrai.